bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker de partager tu vas raconter une histoire tu envoies ta demande ici en direct tu vas pouvoir monter nous raconter ton histoire s'il te plaît quand tu montes évite de tirer de long à large va droit au but évite de mentionner les noms des gens tout ce qui peut fait identifié vite de mentionner ça ton nom le nom de suivi qui celui dont tu racontes l'histoire évitons donc le nom des bars des restaurants des hôtels les entreprises en général on peut on peut carrément dit ok c'est parce que dans un bar à bon amour ça dit point il ya plusieurs balles à bas donc pas besoin d'entrer dans le détail que voilà le bala ça la toiture rouge c'est la situation d'après alex et puis il ya le maçon qui vienne éviter trop de détails voilà je pense que c'est tout on va commencer mais je pensais que vous entendiez bien pardon et bon il faut qu'on excuse les gens riez fort et donc elle me dit l'argent que sa mère lui donne pour prendre soin d'elle là ne lui suffit pas il faut recommencer s'il te plaît qui est papa ok bon donc j'étais avec quelqu'un et sa maison était comme il y avait des biens c'était un bloc appartement et il y avait des gens qui habitaient là et là il ya une jeune fille qui habitait avec sa mère et donc souvent quand je venais voir le gars elle était là elle était souvent entre nous elle lui faisait des allusions bizarres mais j'ai pas trop regarder puis après la relation a fini par passer mais elle continue à m'appeler et elle m'appelait assez souvent et me dit qu'elle est la capacité de voir si les gens sont bons dans leur coeur ou bien s'ils sont mauvais et tout qu'elle est la capacité de voir ça je vais dire assez bien mais moi j'ai pas j'ai pas ces capacités la voiture elle me dit bon d'accord en tout cas moi je t'aime bien je te trouve gentil je veux qu'on soit amis parce que j'avais pas beaucoup d'amis et tout donc elle continue à m'appeler m explique sa vie qu'elle était en france elle venait d'arriver de france et effectivement et que les sorciers de sa famille avait fait en sorte qu'elle ne puisse pas retourner je lui dis ah ok mais donc tu as essayé par tous les par tous les moyens elle me dit oui j'étais avec quelqu'un ça veut dire que j'ai c'était mon c'était mon copain du temps voilà et donc je lui dis ok il n'y a pas de problème mais comme tu es ici que ta maman parce que sa maman prenait vraiment il y a 6 7 ans comme ça sa maman prenait vraiment bien soin d'elle donc c'était correct après elle m'appelle elle me dit oui je veux qu'on soit amis je veux qu'on parle assez souvent et tout qu'il faut que je t'explique ce que ma mère me donne là ça ne me suffit pas pour faire la vie que je veux que moi je veux rencontrer des gens qui ont qui ont l'argent je dis bon toi même tu as vu la personne avec qui j'étais je ne connais pas les gens je ne connais pas les gens qui ont l'argent donc je ne peux pas t'aider et je ne sors pas vraiment il me dit non surtout on va rencontrer des gens et une fois moi j'étais sorti à côté de chez moi avec mes amis donc je l'ai appelé pour qu'elle vienne et donc on a qui fait comme ça me dit non c'est pas ça que je veux aller dans des endroits on peut trouver des bosses et dira ma chérie là là moi je ne maîtrise pas donc écoute une fois m'appeler oui je vais dans un endroit là vient avec moi j'avais la flemme je ne suis pas allé deux jours après m'appelle bon je suis partie ça s'est bien passé j'ai rencontré quelqu'un et je suis rentré avec lui je dis toi tu rencontres quelqu'un en même temps là là tu le connais ou tu rentres avec lui elle dit ah faut laisser ça et tout donc j'avais plus de ces nouvelles et un moment elle me rappelle elle me dit bon maintenant j'ai déménagé je suis avec ma mère ma petite chère chez ma grand chez la maman de ma mère j'ai dit bon d'accord une fois je suis allé la voir et j'ai vu qu'il y avait comme ils étaient catholiques un temple de marie comme ça et prier là donc tout était correct là bas après vient se plaint de sa petite soeur ma petite soeur impolie ma petite soeur me manque de respect on s'est battu toujours elle en train de parler mal et de sa mère et de sa petite soeur je dis faut te calmer tu es chez ta grand mère faut pas te plaindre de tout le monde si la situation est compliquée calme toi elle me dit d'accord il n'y a pas de problème elle reste là bas jusqu'à un jour je suis chez moi elle m'appelle c'est là que ça commence bon à nature où je suis là je suis et je suis ma mère m'a mis dehors je suis à la rue avec mes valises je ne sais pas où aller je dis comment ça tu sais pas où aller bon ok dis moi je viens te chercher où tu es je vais elle me dit l'endroit et c'est pas la zone où elle habite mais je la trouve à côté d'un gérant de cabine avec deux valises je dis aïe ok bon explique moi ce qui se passe elle me dit non il va t'expliquer mais non vas-y viens je vais rentrer d'abord avec toi et puis après on va discuter je dis d'accord viens donc on rentre elle me dit ensuite que en fait elle trouve que sa grand-mère est sorcière parce que elle tout le monde tout le monde est sorcier sa grand-mère est sorcière sa grand-mère fait des choses sa maman fait des choses et qu'elle pense aussi que sa petite sœur est que tout le monde est sorcière ils sont liés contre elle donc elle a appelé un pasteur pour venir prier à la maison et que quand le passé est venu prier sa famille s'est fâchée ils l'ont mise dehors je dis comment ça vous chez vous on fait prier et puis toi tu envoies quelqu'un pour prier on te chasse de la maison parce que tu envoies quelqu'un pour prier ça n'a pas de sens elle me dit ok d'accord il n'y a pas il ya pas de problème tu peux rester chez moi je vais voir si on peut trouver quelqu'un j'avais un tonton qui avait des comme des résidences ou bien je l'ai appelé un tonton j'ai une amie qui a une situation il me dit attends je lui parle je vais voir comment il est il lui parle cinq minutes il me repart il dit moi je peux pas l'aider que ta ta camarade là elle est bizarre j'ai dit bon d'accord donc on rentre chez chez nous on rentre enfin chez moi chez ma maman il y avait une chambre indépendante derrière où ma tante était avant et ma tante est pris beaucoup donc elle a un hôtel de prier tout donc je la laisse là et puis moi je vais dans ma chambre elle m'appelle elle m'envoie message pardon tu peux venir rester avec moi parce que je me sens pas genre j'ai un peu froid je ne peux pas elle est dans la chambre et tout ne tourner peut pas elle peut pas jusqu'à après me dit non c'est bon je vais aller dormir sur la terrasse je dis ok il n'y a pas de problème vas-y va dormir sur la terrasse j'ai laissé aller dormir sur la terrasse le lendemain je vais me laver elle va se laver je suis dans la douche on m'a dit que quand tu es dans la douche que quelqu'un t'appelle ne répond pas j'ai dit bon ok donc je suis dans la douche j'entends comme quelqu'un qui m'appelle deux trois fois mais j'ai pas répondu ensuite je suis sorti je lui demande tu me cherches elle m'a dit mais pourquoi comment il est appelé je n'a pas répondu il est dit parce que j'en allais se voir tout à l'heure ensuite on doit manger elle me dit je veux pas manger ce qui est à la maison ce que ta maman a fait je veux manger poulet dehors je dis ok il n'y a pas de problème allons on arrive dehors je suis je dis bon bien on va acheter ça un coup sur la route la s énerve elle commence à créer jean juste après la douche à médias veut manger poulet donc on sort elle s'énerve c'est bon c'est bon je veux plus manger tu me fais tu me fais tu me m'a fait une crise genre au milieu de la route la s énervée je ne sais pas pourquoi s énervée jusqu'aujourd'hui elle est retournée dans la maison c'est bon je ne veux plus manger comme tu es là tu veux pas manger oui je me rappelle parce que je lui ai dit je ne veux pas manger le poulet moi je vais manger avec maman à la maison toi tu vas manger ce que tu veux manger ce que je vais manger là pourquoi tu veux pas manger pourquoi tu vas me traiter comme ça elle a commencé à crier sur la route après quand elle a fini de crier elle s'est retournée elle est rentrée dans la maison elle a pris ses affaires elle est partie jusqu'aujourd'hui je n'ai plus de ces nouvelles je sais pas c'est quelle qualité voulait faire c'est quelle chose elle voulait faire je les regardais j'ai pas compris j'ai demandé à mon cas voici voici c'est qu'elle m'a expliqué voici la situation au milieu d'un camarade là elle est bizarre ou la laisser un naka partir avec ses problèmes donc je l'ai laissé et puis je n'ai plus de ces nouvelles jusqu'à genre cinq ans aujourd'hui donc franchement il ya des amis je crois que vraiment il ya des amis qui essaient de faire des choses bizarre aux gens et puis les gens qui sont accusés tout le monde autour de là c'est bizarre aussi donc voilà c'était l'histoire merci beaucoup coquie coquie bonsoir lisa bonsoir ça va et bien vous très bien merci je dois raconter une histoire exactement ok bah en fait un jour j'étais en train de dormir et bas je rêvais je rêvais de quoi ah oui je me voyais dormir je me voyais dormir et il y avait quelque chose au dessus de moi et du coup bah en fait je comprends pas c'est quoi et du coup bah j'ai mangé du sucre et le sucre il était sali et du coup bah voilà ben elle t'intéresse pas en histoire c'est pour ça qu'on dit c'est bien il faudra bosser il faut se laver avant de dormir c'est ça le il faut se laver pas bien avant de dormir c'est sinon tu vas seulement manger le sel et ça sera mais j'ai arrêté mais je me lève non c'est bien merci merci beaucoup plus tu es grave comme c'est l'océan mais de boire l'eau sucrée c'est comme ça mais finalement un bassement commence à raconter à partir d'histoire c'est un peu comme la croqueuse que quand tu vois le sucre tu vois le sel quand tu vois le sucre tu crois que c'est le sel mais c'est quand tu mets dans la bouche à l'histoire que léa vient nous raconter vraiment il respecte nous hein léa nous respecter un peu hein la morale de l'histoire c'est quoi on a pas manger le sucre un léa que c'est quand j'ai mis dans la bouche que j'ai cru que c'était le sel et que maman bonsoir 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 j'espère que vous allez très bien moi c'est la première fois que je monte sur ton live j'apprécie très bien ton concept ça m'a permis de pouvoir comprendre plusieurs choses et pouvoir me rendre compte que voilà je suis pas seul à vivre certaines choses que d'autres personnes le vivent aussi bon mon histoire c'est une histoire d'ailleurs que j'ai jamais raconté à mes parents d'ailleurs que je parle pas très souvent à personnes proches juste aux personnes éloignées parce que ça n'aura pas d'impact quand j'étais petit déjà je suis gabonais quand j'étais petit je crois vers là je crois 7 ans 7 ans ou 5 ans je suis allé avec ma tante à la rivière au fleuve en fait on va dire j'étais pour faire la laissier ou la baissée en ce moment mais après quand je suis en train de me laver dans le fleuve je me rends compte qu'il y a un bois dans l'eau qui vient vers moi c'est à dire c'est dans l'eau mais ça vient vers moi en fait et quand ça venait j'ai dit en fait c'était comme un jeu et le bois vient et ça me tourne j'ai dit comment le bois va tourner genre ça me tourne vers la taille en fait ça me tourne vers la taille et ça part du côté gauche et après ça revient et ça me tourne du côté toujours la taille mais ça repart du côté droit ils chantent les rires en fait pour moi c'était comme la blague en fait c'était comme un jeu je me disais que c'est quelle bois qui tourne sur moi comme ça et quand je rentre le jour avec ça ma tante a crié sort de l'eau sort de l'eau il y a un serpent qui est là et effectivement quand je regarde bien c'est un gros serpent qui est en train de me tourner en fait un gros serpent noir il est en train de partir déjà elle m'a dit sort de l'eau avec japanique qu'elle a dit l'histoire là ne raconte ça à personne ne raconte ça à personne sinon je suis foutu c'est ça ce sont des trucs mystiques et j'ai dit ok mais bizarrement au fur et à mesure que je grandissais dans mon enfance je sais pas pourquoi mais j'ai eu l'apparition de trop 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 de serpent exemple un jour je chante elle a dit que tu ne racontes pas et tu veux mourir je raconte à juste personne que je sais que ça n'aura pas d'impact en fait genre ça n'aura pas d'impact sur ma famille parce que je sais pas trop ce que ça signifie et si ça a l'impact plutôt sur nous on va faire comment je sais pas il faut être chrétien déjà moi je suis chrétien donc donc c'est un peu ça et après au fur et à mesure que j'ai grandissais je voyais trop de serpent je me demandais pourquoi et par exemple un jour je reviens de l'école et là je vois un gros piton devant moi un gros piton devant moi qui est en train de ramper qui marche en train de ramper et là je panique complètement un autre jour je reviens de l'école j'ouvre la porte de la la porte centrale de la maison et je vois un serpent qui m'accueille genre avec la tête genre la tête comme la vipère quoi j'en ai dit oui m'attends ça c'était une autre fois une autre fois encore j'ai encore vu un serpent quand je suis allé ouvrir en tout cas j'ai vu tellement de serpents tellement 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 de serpents je sais pas à quoi c'est vu et il y a par contre un joueur qui m'a beaucoup marqué et ce jour là c'était vraiment c'était vraiment très bizarre je me rappelle je marche avec mon allo allo c'est bon tu m'entends ouais ouais je me rappelle un jour je marchais avec mon mon cousin et on partait chez le boutique et et lui il était enfin il marchait devant et moi j'ai marché derrière et il marchait marchait et on devait passer dans un couloir et dans le couloir là lui il était devant moi j'étais derrière et quand j'ai voulu marcher là où il est passé je regarde à ma droite je vois un serpent enroulé des gens qui me regardent j'ai mis ça c'est quoi j'ai fait demi-tour il m'a dit mais viens j'ai dit non mais non il y a un serpent qui est à ma droite il a enroulé il m'a dit viens il n'y a rien j'ai dit non mais il y a un serpent il m'a forcé il m'a forcé et après il a continué la route et je me suis dit que bon il a continué la route je vais pas rester seul derrière donc je vais juste courir vite et voilà le rattraper et quand je cours comme ça gens pour le rejoindre rapidement je vois comment est ce qu'on appelle l'animal là le dragon du komodo un truc comme ça il est le dragon du komodo donc c'est comme un comme le varan un truc comme ça je sais pas en tout cas c'est un truc comme ça un gros varan donc quand je cours comme ça le gros varan là me coupe la route dans le couloir il me coupe la route c'est genre il me coupe la route dans le couloir j'ai dit mais mon ça c'est quoi j'ai fait demi-tour encore et là j'ai fait le grand tour maintenant j'en pourra passer sur un autre circuit j'ai fait le grand tour j'ai dit mais attends tu n'as pas vu les serpents que j'ai vu là avec les iguanes je n'ai pas vu les iguanes avec les serpents que j'ai vu mais quelle iguanes que les serpents dis allons-y tu vas voir et quand on revient comme ça avec la même route là je ne vois plus rien du tout ni le serpent ni l'iguanes quand je suis venu avec lui je ne vois plus rien du tout je ne sais c'est quoi c'est ça et jusqu'alors en fait personnellement je ne sais pas trop ce que ça signifie et je n'ai pas toujours eu l'explication déjà parce que je n'ai pas en parler aux parents pour cette histoire et puis voilà je ne sais pas si les personnes en commentaire peuvent me dire ce que ça signifie voilà c'était mon histoire merci beaucoup pour l'histoire excuse moi je n'ai pas besoin de ton nom hein c'est ergi pardon erjo erjo ah ok merci beaucoup merci beaucoup on peut pas écrocher ton nom comme ça là ah 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 c'est ton vrai nom bien sur le nom des réseaux non c'est mon vrai nom c'est mon vrai nom c'est mon vrai prénom tes parents étaient inspirés hein ah c'est l'amour l'amour hm tu veux dire quoi donc c'est vrai les parents dit j'ai une des Patrick là ils n'étaient pas amoureux de ce duショire il n'aimaient pas ce z Levi ah les flavour li doeymou même dim ou bien princesse on les aime le jour là on les aime pas lian désiré on les aime pas c'est comment ok ok merci beaucoup écoutez les histoires ici depuis qu'on est là non mais les histoires là non gagne tu gagnes mama gagne Oscar des histoires la plus courte la plus terrible si ton histoire n'est pas mystique c'est toi même qui est mystique bonsoir GKF oui bonsoir bon j'ai une histoire à raconter vous savez cette année c'est la saison des pluies ici en Côte d'Ivoire et donc il y a mon voisin qui dormait sur la dalle et d'un coup la pluie a commencé donc c'est comme ça qu'il a pris sa natte son coussin son drap et c'est comme ça qu'il est il est allé mourir hein tu es sûr que tu n'es pas le copain de Léa ah j'ai vu non ? il casse le copain de Léa c'est le manger de sucre salé là après quand on va vous bloquer vous allez dire que non c'est c'est idmg méchant il a mal répondu vous savez vous pouvez vous pouvez répondre gentiment dans dix mille directs et puis dans un direct maintenant vous 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 sautez de vos gongs on va prendre la partie là c'est ça qu'on va médiatiser on va dire qu'il a reprendu mal à un abonné on va oublier les neuf cent mille fois que tu as reprendu bien à un abonné c'est comme ça sous la toile généralement c'est comme ça on va prendre la partie où tu as une dame on va faire le tour tous les médias vont parler de ça vous savez que les plus gros médias vont parler de ça ils vont partager voilà les abonnés vont partager vraiment il y a un créateur de contenu qui a envie de m'appeler parce que moi je ne suis pas tiktoker désolé il y a un créateur de contenu qui a manqué de respect à une personne vraiment c'est désolant c'est parce qu'ils ont un téléphone ils ont la connexion ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi à n'importe quel abonné et c'est ça qui se passe donc soyez vigilant quand vous voyez toujours dans un camp de peine quelqu'un loin là essayez de prendre la peine d'aller analyser son contenu essayez de voir comment la personne est essayez de comprendre d'abord la personne parce qu'il y a des gens il y a des esprits c'est là qui sont là juste pour vous faire sortir de votre personne vous allez au revoir que d'insulter les gens parce que vous êtes tabou là ça arrive à ce niveau quand tu n'as pas le mindset tu vas facilement entrer dans la la colère Bonsoir Andy Allo Allo Bonjour DMG Bonjour Comment ça va ? Ouais ça va et vous ? Très bien merci D'accord Bah déjà je tiens à vous féliciter pour votre émission j'apprécie beaucoup et je salue et je salue déjà toute la communauté alors voilà moi je suis Gabona et j'ai vécu une expérience assez bizarre en fait alors Allo vous m'écoutez ? Allo D'accord Alors un soir voilà je me mets à aller dormir et je me retrouve enfin je me vois en train de dormir et bizarrement euh je vois je vois je vais dire ça comment je vois une ombre qui sort de sous mon lit et qui contourne la chambre bah dans la peur je regarde mais qu'est-ce que c'est ça ? du coup je je tremble et par la suite l'ombre se dirige vers moi soulève mon drap il me regarde c'est-à-dire je suis en train de dormir je vois tout ce qui se passe et après je enfin je n'arrivais pas à ouvrir les yeux et là du coup euh je n'ai pas parlé je n'ai rien dit et l'ombre a disparu quoi enfin on tournait sous le lit et c'était assez bizarre vraiment vraiment bizarre donc euh du coup j'aimerais savoir qu'est-ce que c'était en fait donc ça c'était une paralysie du sommeil non ? hum non j'étais pas bon enfin je n'arrivais pas je n'arrivais pas à bouger mais je voyais la personne enfin je suis en train de dormir mais je voyais tout ce qui s'est passé autour donc l'ombre est sortie du lit ça a contourné euh la chambre et ensuite ça a soulevé le drap ça m'a ça m'a regardé je n'arrivais pas à voir le visage de la personne en fait c'était l'ombre mais euh ça a soulevé mon drap ça m'observe au moins pendant une affaire de deux minutes ensuite euh voilà c'est reparti euh jusqu'à présent ça fait des années quand même hein jusqu'à présent jusqu'à présent j'ai plus jamais vécu cette expérience voilà donc du coup j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que c'était généralement quand on parle de paralysie du somme paralysie du sommeil les gens pensent que c'est seulement le thème scientifique de la chose sauf que euh il y a des esprits qui se cachent derrière la paralysie du sommeil pour pour accomplir leurs actions hein c'est un peu comme quelqu'un qui te dit qu'il a eu euh euh il a eu le panari d'accord c'est-à-dire que quelqu'un a visé le caillou ça l'a pris au doigt et puis le panari est sorti tu penses que c'est un panari c'est un panari normal ou bien c'est un panari qui a été envoyé donc il faut pas que le non paralysie du sommeil tu vois sur le côté scientifique il y a aussi des démons qui se cachent derrière ça pour pouvoir atteindre leurs cibles donc c'est un peu ça d'accord d'accord allez bon merci et du courage vraiment vraiment j'apprécie ton émission ça ferait pratiquement un an je pense à un an que j'écoute ça chaque soir en fait donc félicitations d'accord allez bonne soirée bonne soirée tu peux me faire descendre là s'il te plaît d'accord je travaille avec une collègue un jeune me raconte son histoire elle avait un doigt coupé le doigt s'était coupé et moi j'ai vu ça et chaque fois qu'on travaillait je ne m'empêchais pas de regarder son doigt et c'était devenu embêtant parce que tu travailles avec quelqu'un tu vois il manque un doigt donc du coup chaque fois qu'elle posait la main sur la table je regardais toujours le doigt je disais mais il y a un truc qui me fait me tirer à regarder tu sais quoi parce que justement c'est pas normal il fallait faire avec 4 doigts mon ami c'est quoi donc je lui pose la question qu'est-ce qui s'est passé elle dit que quand elle avait 14 ans elle jouait avec un autre enfant et puis elle a fait quelque chose à l'enfant là et l'enfant a pleuré l'enfant a ramassé le caillou un petit caillou comme ça là elle a lancé sur elle elle voulait bloquer le caillou ça a tapé son doigt et quand elle s'est réveillée le matin ce doigt était pourri ok tellement pourri que on a dû couper ce doigt là c'est-à-dire qu'un espace de 3 jours il était pourri au point on a dû couper le doigt pour que ça n'envahisse pas toute la main alors que c'est le seul choc elle a eu c'est le petit caillou que le monsieur le petit garçon a envoyé et ça a touché son doigt alors après on va me dire quoi qu'est-ce qu'on va donc dire est-ce qu'on va dire que c'est quoi le zétotanus c'est la rouille alors que c'est un petit caillou qui a tellement tapé son doigt et après il a pourri en moins de 3 jours c'est pour dire que même les gars se cachent derrière des petites maladies comme ça là pour vous atteindre et on va dire bon ce sont les maladies c'est une maladie voilà la fille là aussi elle l'a vécu un jour comme ça on est au travail on attend la fille elle ne vient pas on apprend seulement que la fille a cassé ses pieds elle lave le sol elle a cassé ses pieds en arrivant le sol ah ah c'est comme ça que mon patron et moi on prend la voiture on arrive là-bas on va aller carrément coucher avec le pied cassé il dit ah ah c'est encore quoi ça qui n'a rien fait c'est comme ça que on dit maintenant qu'il fallait appeler les jumeaux pour venir masser son pied que généralement que ça doit arriver une fois et c'est les jumeaux qui massent ça avant que ça se redresse il dit qu'il y a des jumeaux comment on va par l'hôpital il dit que non il faut seulement appeler les jumeaux pour venir masser ça c'est parce que vous connaissez la carte de tradition là que c'est les jumeaux qui massent la carte de pied là et c'est comme ça qu'on appelait les jumeaux au quartier quand ils sont arrivés ils ont touché ça a même pas fait 10 minutes le pied était déjà bon il dit ah il dit ah il dit ok oh il dit ok oh allo bonjour bonsoir jmj allo la richelle bonsoir bonsoir je voulais rencontrer une histoire qui m'est arrivé à une de mes amis au béné je suis ivoirienne on vivait en ce moment en vivant au Burkina donc on devait aller travailler au béné donc j'ai fait la connaissance de la dame là dans le cas puisqu'elle aussi elle est ivoirienne donc arrivé dans la ville où nous on partait là on s'est séparés donc une fois qu'on s'est retrouvés en ville elle m'a expliqué elle m'a dit que ah que où elle était elle était partie là le monsieur là derrière lequel elle partait là le monsieur là il partait pour la tuer le monsieur partait la tuer il y a une vieille là-bas qui l'a sauvée elle dit mais tu dis comment explique-moi bien je vais voir et elle a commencé à m'expliquer elle dit ah quand je suis allée là-bas là dans la maison c'est une grande maison comme cela et il y a un canarie il y avait un canarie ici dans la maison là et le monsieur avait déposé une veste dessus allô vous m'attendez non ? ouais ouais ok le monsieur avait déposé une veste dessus donc mais la chance qu'est pour elle qu'elle n'a pas touché donc chaque fois il y avait une vieille dans la cour là c'est la femme du 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 marabout donc le jour elle est arrivée net lui il a voyagé avec le marabout quoi donc il a laissé la fille là il s'est dans la maison mais il y avait tellement la vieille là elle a vu la vieille elle a vu comme sa maman quoi donc elle voit la vieille là elle prépare pour la vieille là qu'elle prépare elle donne elle lave les habits de la vieille elle fait tout pour la vieille donc le jour qui est arrivé où on devait la tuer là c'était le jeudi donc le mercredi nuit là la vieille là elle a appelé pour lui dire qu'elle vient ici toi tu as un bon cœur tu as un très bon cœur c'est pour celui là mais moi je vais t'aider le monsieur qui t'a envoyé ici là il est venu pour te tuer mais il faut te calmer ne panique pas il y a un canardier dans la maison là où il y a la veste la tchadier a touché elle dit non la vieille dit ok il n'y a pas de problème mais comme on est dans un village profond viens je vais te montrer la route donc la vieille là lui a montré la route comment où elle doit passer comment où elle doit passer donc elle a pris la route là je te remercie la vieille elle est partie donc quand le monsieur ils sont revenus pour pouvoir maintenant passer à l'acte maintenant la fille n'était pas là ils l'ont cherché partout dans le coin elle dit ils envoyaient même des gens derrière derrière elle-même pour pouvoir la tuer parce qu'ils sont allés déjà faire leurs médicaments ça pouvait pas ça pouvait plus marcher donc elle était déjà partie donc arrivé en ville maintenant le monsieur l'a appelé pour lui ah chérie pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça je dois je t'attends et tu sais pas c'est quoi tu m'as fait là elle dit ah moi je suis rentré passé je suis allé derrière toi et c'est étranger et tu viens tu me trouves tu me laisses dans un coin comme cela il dit il a pas la vielle avait tout expliqué ok quand tu es arrivé là en ville là même si il t'appelle comment comment là ne traverse jamais la route le goudron ne traverse jamais le goudron même s'il dit faut traverser donc il est arrivé il appel ah on va se croiser dans tel coin en ville là-bas en Burkina quoi on va se croiser dans tel coin il dit non je ne peux pas qu'il faut traverser tu as venu derrière moi il faut traverser tu as venu chez moi tu connais ma maison tu connais où j'habite il faut venir là-bas le monsieur dit je ne peux pas il faut que tu as traversé le bouton pour venir elle dit elle ne peut pas donc c'est dans ça le monsieur est là où vouloir traverser le gros camion l'a écrasé comme ça ça l'a écrasé complètement donc pendant des moments le mort est passé le monsieur est mort donc elle dit elle va aller remercier la vieille elle a payé ce qu'elle pouvait payer pour aller remercier la vieille et quand elle est allée la vieille a dit c'est Dieu qui a fait qui est venu le monsieur qui est venu te tuer là comme ça n'a pas marché là voilà c'est qui voilà l'argent il m'a passé les mots là voilà l'argent c'est qui te revient c'est toi qu'on attendait pour ça c'est beaucoup d'argent la fille a dit beaucoup d'argent comme cela elle dit elle ne prend pas et la vieille a lui elle dit que non elle n'a qu'à prendre elle n'a qu'à prendre ça elle n'a qu'à prendre ça au jour en ce moment elle se débrouillait la gare de train là pour faire elle était rivendeuse aujourd'hui aujourd'hui là c'est elle-même là qui commande les grands grands trucs pour quitter en Côte d'Ivoire pour venir au Burkina avec ça dans les gare de train les gare de train plutôt la moralité de ce que moi je voulais dire la moralité c'est de dire ah les enfants d'aujourd'hui là beaucoup sont impolus en tout cas même moi-même je suis dedans si c'était nous nous autres là on ne va même pas saluer la vieille il faut toujours respecter une personne qui est âgée là quand il vient te trouver dans un coin là il faut toujours la respecter peut-être la personne là va te sauver demain mais on ne sait pas comment c'était mon déçage je veux faire des grands bisous bye 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 on me fait descendre je ne sais pas comment on descend oui excusez-moi DMG ça c'est l'histoire de mes grands-parents mon grand-père il était marié avec beaucoup de femmes et c'était un tradit praticien et des fois il travaillait des fois il travaillait pour les gens tu vois des fois il travaillait même quand il lance un sort il fait certains remèdes tu vois c'était un guérisseur des fois quand il travaillait dans certaines familles on prend une femme on lui donne un cadeau c'était comme ça là il avait beaucoup de femmes beaucoup de femmes et maintenant alors mon grand-père il avait fait une rencontre d'une femme elle s'appelle je le nommais Vanessa et la femme alors en question mon grand-père parce que mon grand-père ne voulait pas prendre cette femme parce que il savait que la femme elle était elle avait le mauvais ventre tu me suis non elle avait un mauvais ventre c'était une femme qui était compliquée et mon grand-père m'arrête comme la femme qu'il avait travaillé sur elle elle a insisté et elle a dit ok il n'y a pas de problème moi je te donne ma fille gratuit il faut prendre ça là c'est comme tu m'as aidé tu as aidé notre famille mon grand-père dit ok il n'y a pas de problème ils étaient nombreux il avait plus de 20 femmes et mon grand-père mon grand-père était tellement menacée dans son village parce que sur ça il y avait les différents tradis praticiens il y avait d'autres qui étaient aussi compliqués ça c'est l'histoire que ma grand-mère m'avait racontée qu'elle était petite et sur ça c'est un jour un bon matin c'est bien que mon oncle mon oncle voit il y avait un mboma un gros mboma la tête qu'on est venu lancer à la porte de mon grand pour la concession c'est comme ça que mon grand-père dit ok il n'y a pas de problème la personne qui est venue lancer la tête du mboma vient récupérer ça parce que ça ne m'appartient pas c'est comme ça que mon grand-père a parlé mon grand-père dit ok si c'est la guerre que vous cherchez il n'y a pas de problème on va aller on va aller comme ça c'est comme ça que mon grand-père prend certains produits traditionnels tu vois il fait un secre avec c'est comme ça qu'il fait je sais pas c'est une flèche qu'il a lancé c'est comme ça que le feu a pris le contour du secre qu'il a lancé c'est comme ça qu'après maintenant il y avait une femme une femme toujours au village elle était en train de crier elle dit que elle commence à crier que oh le feu le feu le feu le feu c'est comme ça qu'elle vient à la concession de mon grand-père et mon grand-père dit que ok je vous avais bien dit que ce que vous entamez là j'espère que vous avez supporté c'est comme ça que la femme elle lui supplie elle supplie mon grand-père dit que ouais s'il te plait arrête 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 ce que tu t'en défais mon grand-père dit ok au chemin est-ce que tu vas encore venir toujours dans ma maison la femme dit non je ne veux plus venir dans la maison je ne veux plus jamais je ne veux plus jamais venu menacer tes enfants c'est comme ça là et après ça parce que chez nous il y a un pont vous faites il y a un pont tout le monde connait ça Makombé le pont de Makombé le pont de Makombé là-bas parce que généralement le pont de Makombé c'est si une personne est compliquée si tu viens pour tuer peut-être un enfant de tel de un enfant de tel tu vois quand tu vas traverser ce pont-là quand tu vas traverser ce pont-là sache que c'est toi qui va mourir c'était un peu comme ça parce que mon grand-père il avait déjà c'était comme ça parce que il avait aussi beaucoup d'enfants là-bas dans la concession beaucoup d'enfants tel enfant meur tel enfant meur c'est comme ça que un jour mon grand-père était tellement fâché il était trop fâché par rapport à ça que chaque fois ces enfants meurent c'est cela de mon mystique et mon grand-père connaissait mon grand-père il avait toujours dit à Vanessa arrête-moi arrête-moi ça Vanessa continuait toujours dans ça c'est comme ça c'est comme ça que mon grand-père place les roumettes on appelle ça les fétiches il place les fétiches à l'intérieur de la maison les angles de la maison tout au long de la concession mon grand-père mis les fétiches de pas et d'autre et les fétiches qu'il avait mis c'était que toute personne qui vient pour vous la nuit la vie de la vie de la famille la personne va tomber c'était un peu comme ça il avait mis ça dans la nuit et maintenant les repos tout le monde ne connaissait même pas qu'il avait mis les fétiches c'est comme ça que mon grand-père il tente de dormir il constate qu'il y a une personne qui fait que crier la personne crie son nom la personne je vais je mets le nom de mon grand-père jean elle crie jean 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 s'il te plaît viens m'aider viens m'aider tellement que mon grand-père était tellement fâché jusqu'à parce qu'il avait tellement parlé à cette avanie ça valent ça n'est pas écouté c'est comme ça que mon grand-père tape son dos quand il tape son dos c'est comme ça que le remède maintenant vient lui prendre parce que ce remède là c'était du genre que c'était la personne le remède c'est qu'il était sur Vanessa c'est venu le retrouver tu vois c'était un peu du genre c'est comme ça que mon grand-père m'a sur place et maintenant Vanessa parce que la concession maintenant la concession était séquée avec tout le monde toutes les femmes là c'est comme ça qu'on a fait le deuil de mon grand-père tout le monde a pleuré on a pleuré 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 certaines femmes la concession ont pleuré ma grand-mère ma grand-mère l'aimait tellement mon grand-père jusqu'à parce qu'elle n'avait pas connu sa mère tellement que ça l'avait tellement affecté émotionnellement ma grand-mère elle est partie voir un autre au paradis une personne tu vois et maintenant ma grand-mère était partie elle avait dit ok si c'est que son père son père est mort du monde naturel il n'y a pas de problème mais si son père est mort que c'est une personne qu'elle dirait ça la personne va tomber c'est comme ça on a fait c'était un cri c'était un truc à ma grand-mère ma grand-mère est partie dans la tombe de mon grand-père et qu'elle a mis ça il n'a même pas fait même moi c'est que tu as compris la mort du tel même si avec telle personne qui a fait comme ça tu vas sûrement tomber c'était comme ça là c'est un peu ça que je voulais dire ok merci beaucoup pour l'histoire par le réseau je vais juste s'en informer bonsoir DMG je te fais cette note vocale parce que je n'arrive pas à monter en live je ne sais pas pourquoi ça peut être encore un problème de connexion parce que j'ai un plug qui ne marche pas et j'ai dû réinitialiser aussi mon portable entre deux témoignages je pense que c'est à cause de ça que ça ne marche pas donc je t'envoie le témoignage de deux amis d'enfance André et Désirée André et Désirée c'est deux jeunes Ivoiriens qui ont fait des très bonnes études et c'est des enfants très jeunes ils ont toujours été attachés à la prière à la parole de Dieu en fait donc quand ils ont fini les études André lui il avait sa copine de jeunesse depuis longtemps donc quand il a été embauché dans une très grande structure de l'état en Côte d'Ivoire il a fait son mariage avec sa copine donc Désirée quand ils ont fini les études lui c'est après ça il a fait la rencontre de la fille d'un pasteur dans une église et tout bon lui à son niveau le boulot ça tardait un peu il n'arrivait pas à trouver du boulot un bon boulot rémunéré quoi mais il a voulu quand même se marier il a croisé une jeune fille dans une église et c'était la fille d'un pasteur donc il a pris cette fille là quand il allait demander sa main aux parents le papa n'a même pas demandé grand chose pour la dot il a déluvé que sa fille s'est mariée donc il n'a pratiquement pas demandé grand chose donc du coup Désirée il a marié la fille du pasteur et puis ils sont revenus à Abidjan sauf que depuis son mariage aussi les choses ne changent pas mais comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la prière et qui a beaucoup dégourdi il avait de très grands diplômes en économie tout ça mais il n'arrivait pas à avoir du boulot chaque fois qu'il va faire des entretiens on lui promettait on lui promettait mais c'était zéro depuis qu'il s'est marié même c'était pire encore donc quand il s'est marié il vivait dans un quartier pratiquement précaire chez nous à Abidjan là-bas bon un quartier de l'Union mais dans les zones un peu précaires mais son amitié avec André elle restait très solide donc quand Désirée n'arrivait pas à joindre les deux bouts c'était André même qui payait son loyer qui lui donnait même de l'argent et tout ce que je n'ai oublié de dire quand Désirée s'est mariée avec la fille du pasteur la fille quand elle est venue en mariage elle est venue ça peut dire qu'il y avait à partir des 14 ans comme ça et des années passent ça va toujours passer Désirée mais lui il ne baisse pas les bras il reste à fond dans la prière soutenu par son ami André qui lui donne des temps d'entendre des coups de pouce donc à chaque fois qu'André entend parler d'une opportunité de travail il appelle Désirée il lui dit c'est pareil à un moment donné Désirée il a commencé à au fond il savait qu'il se disait que c'était sa famille c'était sa famille surtout que la femme son papa était pasteur sa maman est décédée la femme de Désirée a été élevée a été élevée par sa grande-sœur l'aînée donc rien ne marchait pendant des années comme ça à un moment donné la petite-sœur de la femme de Désirée elle avait 16 ans on va l'appeler Marthe elle avait 16 ans donc un matin Désirée se réveille il avait un entretien très tôt au plateau quand il se réveille il prend le transport en commun il va à son rendez-vous et pendant qu'il était dans les parties c'est sur le trajet il reçoit un appel d'un monsieur et le monsieur lui dit ah monsieur excusez-moi j'ai pris le portable on est dans la forêt du banco ici il y a une jeune fille qui est pratiquement en train d'agoniser apparemment on ne sait pas c'est qui lui arrive mais apparemment ça ne va pas elle a des brûlures sur le corps et tout mais elle ne fait que vous répétez votre numéro qui est appelé temps appelé temps avec ce numéro là donc c'est là je me permets de vous appeler est-ce que vous pouvez venir voir bon il était un peu embarrassé parce qu'il ne comprenait pas mais en même temps ça fait pratiquement trois jours que sa belle-sœur Marthe avait disparu de la maison ça dit que la nuit trois jours auparavant ils sont allés dormir toutes les portes étaient fermées sauf qu'elle se réveille le matin la fête a disparu de la maison la porte n'est pas ouverte mais Marthe n'est pas dans la maison donc il s'est dit bon ah il y a une grande fille elle a trouvé un petit show quelque part là-bas c'était la vraie elle était partie mais en même temps ils étaient un peu inquiets donc quand le monsieur l'appelle il lui dit qu'il y a une jeune dame qui vous réclame ici il appelle sa femme et puis il prend un ami aussi il se retrouve dans la forêt du Banco ils arrivent à la forêt du Banco grande fille ça s'est prise de constater que c'était Marthe qui était là vraiment mal en point donc ils l'ont prise ils l'ont amené à l'hôpital et tout et dans l'hôpital là-bas on dit que c'est la foudre qui l'a frappée qu'elle a des brûlures c'était comme ceux qui sont brûlés par la foudre c'était qu'il a frappé on ne comprenne pas qu'est-ce qui se passe c'est comme ça qu'ils appellent le père ils appellent un pasteur et tout le pasteur va demander commencer à prier sur la jeune dame et lui demander d'avouer qu'est-ce qu'il y a pourquoi parce qu'elle était nue voilà j'oubliais elle était totalement nue donc il ne faut pas avoir fait s'inscrire pour savoir qu'il y avait quelque chose il y avait en guise sous roche en fait elle dit qu'elle était sortie avec son groupe et c'est pendant qu'elle était née de s'envoler qu'elle a foudre l'a frappée et elle s'est retrouvée dans la forêt du Banco t'es en train de voler comment ? non depuis que Désiré a pris ma soeur c'est comme si elle était venue contrecarrer mes plans moi mes plans dans mes plans ma soeur ne doit pas vivre c'est ma femme c'est-à-dire personne ne doit y toucher moi je suis sautière depuis que je suis née c'est moi qui fait que le ministère de mon père n'évolue pas c'est moi qui suis à la base aussi des échecs répétés de Désiré il m'empêche d'accomplir ma mission pour qu'elle est venue prendre ma soeur parce que depuis qu'elle a connu parce que vous savez qu'à l'église on ne se marie pas tout de suite il y a le cheminement il y a plein de petites étapes à franchir tout ça avant de marier elle a eu la chance même qu'elle a fait un enfant et puis c'est lui qui lui fait faire un enfant moi ma soeur c'est à moi personne ne doit y toucher tout le monde était dépassé parce que j'imagine ça fait très mal à un pasteur de savoir que dans sa congrégation même à plus forte raison dans sa famille n'a pas pu décider la sorcellerie de sa fille donc comme je le dis souvent la sorcellerie c'est un niveau il y a plusieurs niveaux et ce n'est pas donné à tout le monde de délivrer un sorcier donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés la déposer dans un camp de prière ils ont même achetés dans un camp de prière et quand la fille a quitté la maison dans les trois mois qui suivait qu'il a eu du travail il a eu du travail comme je disais qu'il a fait des études en économie et tout il a eu du travail dans un ministère international et il a été affecté en Afrique du Sud donc quand il est parti en Afrique du Sud il a dit bon lui il va déjà s'avancer pour pouvoir voir s'installer et tout avant de faire venir sa femme et sa fille donc c'est comme ça ça s'est passé il est parti quand il s'est installé et tout il a commencé maintenant avec la complicité de son frère et ami André à faire les papiers de sa femme donc quand ils ont fait les papiers de la femme le visage est sorti donc quand le visage est sorti c'était André et sa femme à lui qui devaient accompagner la femme de désirer et leur petite fille à l'aéroport pour qu'elle puisse se rejoindre son mari en Afrique du Sud donc ils font les bagages et tout ils donnent le congé au propriétaire ils libèrent la maison et puis ils s'en vont à l'aéroport la femme rentre au premier contrôle on lui dit que non il n'y a pas de visa dans son passeport elle dit non elle regarde les voies il y a un visa mais les gens de l'aéroport d'Abidjan ils disent qu'il n'y a pas de visa comme André c'est quelqu'un qui est aussi de la haute administration il essaie d'essayer de jouer et tout mais il fait nuit à quel moment ils vont pouvoir joindre quelqu'un de l'ambassade on dit bon c'est pas grave ils reboussent chemin quand ils reboussent chemin ils prennent le temps quelques temps quelques semaines après l'ambassade même se charge d'appeler l'aéroport pour dire que il y avait effectivement le visa tout ça là donc ils retournent à la maison quelques semaines après ils repartent encore ils repartent encore avec la femme des désirés leur fille à l'aéroport ils arrivent à l'aéroport cette fois-ci il y a le visa sauf que au contrôle du douane ils disent que c'est pas la photo de la table comment c'est pas la photo de la table la femme elle voit sa photo mais les gens là disent que ce n'est pas sa photo André Manu il était tellement dépassé il récupère la femme de son frère et ami il retenait à la maison ah c'est quoi ça ils refont encore des dossiers des trucs comme ça la troisième fois ils arrivent à l'aéroport quand ils arrivent à l'aéroport cette fois-ci le visa est conforme cette fois-ci les photos sont conformes sauf que le billet d'avion là la date il fallait elle a raté son vote ça dit c'était la veille qu'elle devait se rendre à l'aéroport donc pour qu'elle puisse embarquer cette nuit là il faut payer une certaine pénalité car cela ne tienne André il a l'argent donc il met sa carte ça passe pas chez nous à l'aéroport il y a les distributeurs automatiques là il met sa carte dans le distributeur zéro il prend sa voiture il repart en ville chaque distributeur qu'il va croiser là la carte la carte refuse de sortir de l'argent jusqu'à ce que découragé il vienne à l'aéroport mais les enregistrements étaient déjà clos donc il reprend la femme et l'enfant avec sa femme il retourne à la maison et quand il retourne à la maison il dit non la carte il ne va pas donc il s'arrête quand même pour vérifier si c'était lui sa carte qui avait un problème c'est-à-dire il s'arrête dans une banque qu'il avait déjà vérifié qu'il avait déjà essayé quand il voulait récupérer l'argent pour payer la pénalité du biais cette fois-ci quand il met la carte la carte la carte l'argent sort donc ils ont dit bon c'est que cette fois-ci la seule qui est au camp des prières n'est pas prête à lâcher la source et les rires elle n'est pas prête à lâcher la source et les rires donc qu'est-ce qu'ils font quand ils retournent à la maison ils disent comme la soeur vraiment est décidée à en finir avec sa comme ça peut-être décider à en finir avec sa grande soeur qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire comme si la femme ne va plus voyager et ils annoncent à tout le monde que c'est bon elle ne va plus voyager donc ils inscrivent même la petite fille à l'école à la maternelle et tout et quand ils refont ils réinitialisent les passeports les visas le biais d'avion ils prennent une semaine de jeûne c'est-à-dire jeûne même à outrance toute la famille le mari en Afrique du Sud la femme habite André et sa femme aussi personne n'est au courant personne n'est au courant et puis la femme quand elle va à l'aéroport elle part sans un bagage cette fois-ci quand elle arrive à l'aéroport tout marche elle prend son vol et puis elle réjoint son mari c'est qu'elle elle réjoint son mari maintenant trois jours après qu'ils ont appelé la famille c'est pour dire que la femme elle a réjoint son mari désiré en Afrique du Sud quand sa petite c'est dans le camp des prières a appris ça là elle est devenue folle elle est devenue folle parce que c'est que j'oubliais de dire que j'ai oublié de dire quand dans la galère les aînes n'arrivaient pas à trouver du boulot on lui disait non mais comme tu as normalement dans les prophéties il devait devenir normalement serviteur de Dieu que non c'est parce que tu as sûrement un appel si tu as vu que tu n'arrives pas à trouver du boulot au moins où ça chauffe il a dit lui il sait qu'il a un appel de Dieu sur sa vie mais il sait aussi qu'il doit travailler donc il ne peut pas se croiser les bras avoir fait des diplômes à l'école et tout et puis il dit que non il va devenir serviteur de Dieu lui il sait aussi c'est que Dieu lui il sait qu'il doit travailler d'abord et puis quand l'appel va se faire vraiment Dieu va lui dire que c'est l'heure d'aller servir en tant que serviteur de Dieu là il va le faire donc il n'a pas baissé dans la prière il ne s'est pas découragé donc quand finalement il a eu son boulot d'Afrique de sa famille il l'a rejoint et tout il était tellement bien payé il a acheté une maison pour son beau-père et il a acheté une voiture pour sa belle-sœur c'est-à-dire la sœur aînée qui a élevé sa femme à la mort il y a un moment que la petite sœur avait tué donc il a bossé en Afrique pendant 10 ans et puis maintenant il n'est pas toujours au Canada c'est là-bas il est pasteur au Canada donc voilà comme je dis chaque fois là l'ennemi intérieur faites tout un il ne faut pas que dans votre maison il y ait un sorcier que votre sorcier même soit encore dire parce que quand le sorcier est dire que quand vous priez il y a le feu autour de la maison mais quand le sorcier est dedans il est déjà dedans il est déjà dedans ça dit que la clôture de feu autour de ta maison le sorcier il est déjà dedans il n'a pas bien de sortir parce que lui il n'a pas bien de sortir il est déjà dedans il est déjà dedans l'ennemi intérieur on est là on dit le dehors est dangereux le dehors est dangereux mais l'intérieur est 10 000 fois plus dangereux j'ai discuté aujourd'hui avec une amie par rapport à ça vos enfants là nos enfants là quand tu regardes un enfant si tu regardes bien tu peux savoir que ton enfant a un problème l'enfant peut être ça aussi tu peux savoir parce qu'il ne fera jamais rien comme les autres donc voilà ma première histoire c'est dommage que je n'arrive pas à monter en live quoi mais bon j'espère que ça sera bien voilà merci beaucoup pour l'histoire est-ce que je connais qui est venu avant qui a donné c'est comme ça que TikTok est devenu bonsoir bonsoir on va prendre une seule de tes histoires je suis petite bon j'ai deux histoires j'ai deux histoires racontées mais elles sont un peu longues je recommence la première la première c'est une copine allo on va prendre juste une une histoire juste une histoire voilà l'autre ce serait prochainement là c'est la copine de ma copine qui a revêcu un kidnapping qui a un peu mal marché bon pour qu'on comprenne mieux il faut que ta copine quand on dit ma copine à ma copine le copain du copain à ma copine ok bon ma copine voilà ma copine c'est une histoire qui dit depuis 2005 c'est une grouveuse elle grouve beaucoup elle aime boire elle boit beaucoup dans les bars donc un soir avec ses soeurs elles sont sorties elles sont consommées elles sont participées vers les midis elle est restée jusqu'à 20h tout d'un coup il y a 4 gars qui rentrent dans le bar et quand les gars rentrent parmi les gars il reconnait un c'est un de ses ex donc qu'est-ce qui se passe elle invite les gars sur la table non venez boire ici et tout donc l'ex lui dit mais ça fait longtemps qu'on se joue et lui ça fait longtemps on va rester toute la soirée ensemble les gars ont commencé à offrir les bières aux filles jusqu'à minuit maintenant c'est sorti à fatiguer comme elle est ou prouvé c'est pour ça que les gars dit bon on peut changer d'endroit on va en boîte ses soeurs ont dit non nous on est déjà fatigué nous on va rentrer Agua dit non moi je ne suis pas fatigué moi je continue la soirée c'est un gros sap et tout ça lui dit à toi aussi depuis le matin qu'on boit je n'ai plus encore fatigué elle dit je ne suis pas encore fatigué elle dit regarde allons-y c'est la seule fille avec les quatre gars elle est montée dans le véhicule tu sais qu'elle dit qu'elle n'avait pas peur parce qu'elle avait son ex parmi les quatre gars c'est comme ça que la fille est montée elle est la voiture a démarré ils ont commencé à rouler toujours dans nos histoires ici dans Livreville la route de la mort qu'on connaît sur le cadre on sait qu'ils ont commencé à rouler mais non en roulant la fille constate qu'ils ne prennent pas la route qui va vers lui là où il y a les boîtes de nuit ils partent maintenant tout droit au bord de mer là maintenant il dit non non il n'y a pas l'écho il n'y a pas l'écho ça maintenant ils ont continué la route ils sont maintenant sur la route du Cap au niveau maintenant le premier complément c'est comme ça que l'aubert a pris le bandeau a commencé à lui fermer les yeux c'est comme ça qu'elle supplie maintenant son ex oh excuse-moi qu'est-ce que je te fais dis-moi ce que je te fais dans la vie pourquoi tu veux me faire comme ça tu ne peux jamais tuer qu'est-ce que je te fais qu'est-ce que je te fais le gars lui dit que ferme ta bouche comme tu aimes trop grouvé là c'est aujourd'hui que tu vas voir que les grouves là tu vas arrêter tu vas voir ce qu'on va te faire aujourd'hui la fille maintenant a pris peur elle a senti que dedans elle est en danger c'est comme ça qu'ils sont arrivés bon elle ne sait pas où ils sont rentrés par où ils sont rentrés en tout cas elles sentent qu'ils sont en train de rentrer dans une piste et puis après les bouts des arbres les herbes et tout ça ça c'est qu'ils sont arrivés à une destination elle est descendue on a commencé à lui pousser rentre ici rentre ici elle est rentrée dans une cabane arrivé dans la cabane c'est pour ça qu'on enlevait le banteau elle a vu que l'homme qui était devant elle n'a jamais vu un homme comme ça barbu blanc les ongles pointus comme les aiguilles mais elle maintenant quand elle a vu ça tout de suite elle a pris peur et quand elle danse les mousses et sa mère est décédée quand elle a poussé elle a pris peur elle est tombée évanouée quand elle est tombée évanouée donc quand elle était évanouée elle ne sait pas ce qui s'est passé après quand elle s'est retrouvée nue c'est comme ça maintenant qu'elle a commencé à invoquer maintenant tous ses ancêtres c'est l'effort c'est l'effort quand ils sont dans ils ont toujours tendance à évoquer et citer les noms de tous les ancêtres elle a commencé à cri citer leur nom citer leur nom appelé au nom de sa mère appelé au nom de sa mère appelé au nom de sa mère et c'est là où elle nous avoue qu'elle était sorcière donc quand elle a vu ça elle n'a plus son premier bouton de la sorcellerie quand elle n'a plus le premier bouton elle s'enquêtait dans les vapes mais elle est toujours sur place le monsieur vient quand le monsieur vient le monsieur lui blesse avec ses ongles au niveau de où elle est veine quand il lui blesse sans son cou le monsieur lui dit ah mais elle a le bon sens cette fille quand elle a confusé elle dit non elle s'adore elle appuie encore le deuxième bouton maintenant quand elle appuie le besoin du bouton maintenant le monsieur même qui devait lui prendre en sacrifice est arrivé on peut pas citer le nom est arrivé quand il arrive maintenant lui il rentre à l'intérieur il veut la fille maintenant elle même le deuxième bouton elle était plus sur place c'est pour ça que le monsieur lui attend vous m'avez mis une morte comme ça par rapport à comme la fille elle est morte mais le monsieur qui a les ongles 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 qui a le bon sens à la place du sang le vieux est passé qui attend tout à l'heure je l'ai biaissé elle a saigné maintenant c'est comment c'est l'eau qui sort maintenant de son corps c'est là maintenant le monsieur qui dit mais elle est morte vous ne voyez pas qu'elle est morte le monsieur m'a demandé que dans ce cas elle ne doit pas vivre il faut me la tuer parce qu'elle a déjà vu l'endroit elle t'a déjà vu il faut lui tuer donc il faut appeler les gars le papa dit que ce n'est pas moi qui va tuer on va appeler les gars qui l'ont amené la fille a dit donc comme c'est la mort c'est pour ça qu'elle encore cite le nom de sa mère cite le nom de sa mère cite le nom de ses ancêtres elle a maintenant appris le troisième mouton c'est quand elle a pu son troisième mouton qu'elle se trouve venant hors de la maison derrière la cabane donc quand les gars rentrent maintenant avec les machettes pour finir avec elle la fille n'est plus dans la maison c'est comme ça qu'ils sortent oh elle n'est plus dans la maison elle n'est plus elle est sortie elle ne sortit pas elle s'est cachée dans les arbres derrière les arbres qui étaient donnés à la maison maintenant là-bas elle a continué à appeler sa grande mais c'est comme ça que sa mère elle a terrible de voir elle sa mère lui dit que tu cours tu ne regardes pas derrière elle même qui raconte son histoire elle dit tu cours tu ne regardes pas derrière c'est là maintenant elle a commencé à courir donc quand elle court maintenant il y a un qui a vu maintenant comment elle est tentée de courir maintenant elle a commencé à courir dans la brousse les gars ont commencé à lui poursuivre elle maintenant c'est pas comme elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé maintenant c'est tout comme ce qu'elle lui a projecté elle se retrouvait directement sur la route c'est sur la route maintenant que elle s'est mise devant une voiture moi ils ont la tamponnée la personne l'a récupéré mais c'est pas fini la fille qu'est-ce que s'est passé quand elle est rentrée à la maison elle est rentrée qu'elle est venue normal mais arrivé à la maison le deuxième jour elle est tombée dans les vapes oh qu'est-ce que se passe oh il y a un problème on l'a mené à l'hôpital il n'y a rien on l'a emmené partout maintenant c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit que dans ce cas on l'emmène maintenant on peut voir les gangas c'est pour ça qu'on arrive on l'emmène maintenant chez les gangas c'est là-bas on lui dit maintenant que oh mais elle est plus là c'est son corps qu'elle a son esprit est resté en forêt là où on avait kidnappé parce qu'elle est sortie en vampire elle a pris le dernier bouton du vampire donc l'esprit est resté en forêt donc il faut maintenant qu'on aille chercher son esprit en forêt parce qu'elle n'est plus là là où elle est là si elle fait une semaine là elle va mourir et son esprit va errer en forêt on s'est obligé de faire l'éveillé ils ont réussi à faire l'éveillé en faisant la veillée dans la face c'est qu'il a eu affaire il est parti comme ils font dans leurs histoires ils sont allés chercher et puis elle est revenu à elle elle-même qui vient nous raconter l'histoire imaginez-vous après qu'elle est sortie de là le lendemain madame est retournée dans ces choses elle n'a pas cessé ça jusqu'aujourd'hui elle est toujours dans ça voilà c'est ça l'histoire merci beaucoup pour l'histoire voilà les amis c'est la fin de ce direct on va se prendre demain sur youtube à 12 à 00 pour 5 histoires mystiques la rediffusion c'est sur youtube DMG TV DMG TV DMG Sous-titrage ST' 501